Musique Salut à tous, c'est Mickaël Acardia. Aujourd'hui, on est à Bordeaux et c'est moi qui présente Le Mag. Tout à l'heure, nous aurons la chance d'aller voir Julie Dufour pour une petite interview. Mais ça, c'est pour plus tard. D.A. Arkema Le Mag, saison 3, épisode 15. Let's go ! Cette semaine dans DR Kemalemag, Inside avec Montpellier, l'interview de la milieu de terrain de Bordeaux, Julie Dufour, et le portrait de la milieu de terrain du Paris Saint-Germain, Sandy Baltimore. Bonjour. C'est celui des pieds. Oui, oh my god. Comment tu sens le match ? Toujours bien. Ça peut qu'aller bien, elle est dans un bon mood. Elle a obligé, pour se lancer, il va falloir. Mais c'est bien, l'équipe est déterminée, donc il n'y a pas de raison. Voici la buteuse du reste. La passeuse. La passeuse du reste. La côte, elle est à 25, mais je suis prête à parier sur elle. Allez, vous avez bien vu l'écoutilarité, d'accord ? Pour l'écoutilarité, le terrain, il accroche, alors sous vos passes, pour une période de conservation, appuyez vos passes. Un bon match, à la hauteur de Lyon, voire plus haut. D'accord ? Faire mal, faire mal, faire mal. C'est contre Dijon qu'on avait foiré, c'est contre Dijon qu'on se relance aujourd'hui. Allez, allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Oui ! On fait quoi ? À parler, à palabrer, et on joue d'abord. Il faut jouer. On fait n'importe quoi. On perd les ballons, on doit se mettre à 6 mètres, on se met à 2 mètres. Et maintenant, vous allez faire ce qu'on vous dit. Arrêtez ! C'est sa faute, c'est sa faute. Non ! C'est la faute de tout le monde. Et qu'on arrête maintenant. Qu'on agisse sur le terrain. On a donné la mi-tambique. On va faire quoi encore ? Donner la deuxième mi-tambique ? C'est ça qu'on a envie ? Toto, c'est ça qu'on a envie ? Alors, l'image que vous avez faite la première mi-tambique, vous devez changer cette image. Vous devez changer cette image. Merci. Allez, allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! C'est dommage parce qu'on sait le faire. Mais on n'arrive pas à se créer nos occasions. Et quand on les a, on ne les marque pas. Et après, on a un conseil de nous. Donc c'est difficile. Ce sera mieux au prochain match. On espère. Les filles, au-delà du résultat qui ne nous sent pas bon en ce moment, c'est le contenu qui compte. Aujourd'hui, il faut reconstruire. Et ça passe dans des états d'esprit au top, au top à chaque moment. Chaque moment. Sinon, il n'y a pas. Et le prochain match, on fait mieux. On a 15 jours pour le préparer. Toutes ensemble, on gomme les erreurs qui sont les nôtres depuis quelques temps. Allez ! Tout le monde doit se poser des bonnes questions. Aussi bien que nous. C'est dommage. C'est une équipe qui doute. Il y a trois semaines en arrière, ce genre de match, on aurait perdu. Il faut se consoler comme on peut. C'est dire, voilà, là, on a fait ce qu'il fallait pour revenir. C'est une équipe qui est en train de se passer. Sous-titrage ST' 501 Elle est belle, elle est drôle, joyeuse, éblouissante même ! Je vous présente, mesdames et messieurs, Julie Dufour ! Salut ! Alors, comment tu vas ? Ça va et toi ? Ouais, ça va. Donc aujourd'hui, nous voulons tout connaître sur cette fameuse joueuse Julie Dufour. Alors, mon style de jeu, c'est plutôt dans la technique, dans la vitesse, dans la percussion. Aussi, j'ai une bonne vision du jeu aussi. Est-ce que Julie, tu pourras nous préciser ton parcours ? Alors, je suis arrivée de Lille. J'ai signé cette année au Girodan Bordeaux pour trois ans. Ça se passe très bien, le coach me fait confiance et mon objectif, c'est déjà marquer un peu plus de buts, c'est avoir plus de temps de jeu et on verra la fin de saison. Tu as marqué cette saison ? Oui, j'ai marqué un but. Tu es un des top 3 des plus beaux buts ? Oui, je crois, oui. Alors Julie, c'est quoi cette grosse nouvelle du moment ? Ah oui, j'ai été appelée pour la première fois par Corinne Jacre en équipe de France A. J'ai été choquée un peu au début. Je l'ai su dans le vestiaire avec les filles. Je l'ai dit pour la première fois à Ève. Elle ne savait pas, du coup, elle a regardé la liste et après, tout le monde a crié et elles étaient contentes pour moi. Elles étaient contentes aussi. Ne rougis pas, je suis gênée. Je suis heureuse, c'est une fierté d'être appelée en équipe de France, c'était l'un de mes objectifs personnels. Le cri de guerre de Bordeaux, comment tu pourras nous le reproduire ? Alors j'avoue qu'au début, je ne savais pas trop ce qu'elle disait, mais après, c'est venu au fur et à mesure. C'est « FC, G, D, Marine et Blanc, allez ! » Ton geste technique préféré ? Mon petit crochet, il passe toujours. Attends, tu pourras le faire, s'il te plaît ? Je suis partie, là ! T'es partie loin ! C'est quoi tes mauvaises habitudes ? Alors en ce moment, j'ai une mauvaise habitude, mais ça, il ne faut dire à personne. Je suis en train de manger des Kinder Country tout le temps ! Je te jure ! Mais c'est les meilleurs ! C'est incroyable ! Il n'y a pas de débat, là, c'est les meilleurs ! J'ai fini de t'embêter pour aujourd'hui. Enfin, punaise, tu m'as saoulée ! Donc, je te laisse une question. Ok. Est-ce que tu peux me faire une danse TikTok, s'il te plaît, Mika ? S'il te plaît ! D'accord, tiens. C'est parti, Mika ! Je me présente. Je me rappelle, là, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Allez ! Ouais, Mika ! Bienvenue ! Alors, Sandy, t'es toute seule ? Quels sont vos, les autres ? Elle s'arrive bientôt, je crois. Ça fait cinq ans que je suis au PSG. J'ai été appelée en équipe de France A aussi. Je suis très contente et je pense que cette année, j'ai passé un cap. Je m'appelle Sandy Battymor, j'ai 20 ans. Je joue au Paris Saint-Germain en tant que milieu gauche. C'est un peu l'innome muscu de Sandy ? C'est ça, en fait, je lui montre un peu l'exercice parce que je vois qu'elle ne maîtrise pas encore. Le point que je dois améliorer, c'est le physique pour pouvoir répéter les efforts sur le terrain, faire les allers-retours, les replis défensifs, offensifs pour repartir. Ça va, Sandy, c'est une bonne élève en l'escu ? Ouais, ouais, ouais. Elle progresse. Vous avez vu ses cuisses, elles sont graves musclées. Ah, du coup, mes cuisses ? Ah, oui. C'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a au programme aujourd'hui ? Échauffement, circuit technique et du jeu après, je crois. Vous pouvez faire rêver ? C'est ça. Regardez. L'année dernière, je jouais vraiment très peu. Là, cette année, tout a changé. Je pense que j'ai pris en maturité. Je progresse de jour en jour et le coach, il a décidé de me faire confiance. Ça montre que j'ai fait du bon boulot, quoi. Après, rien n'est acquis. Il faut que je continue à bosser, à progresser. Vas-y, vas-y, vas-y ! Je joue milieu gauche. J'aime bien. Provoquer, dribbler, faire des passes-dés. Aller au but, en fait. Sandy, elle est en train de franchir des caps. Mais pour moi, ce n'est pas surprenant. Bien au contraire. Elle est en train de s'épanouir complètement. Elle prend confiance. Et puis, elle est en train de sortir des prestations de très haut niveau. Elle est récompensée, tout simplement, de son travail au quotidien. C'est la petite pépite du PSG. C'est la titi, c'est notre petit bébé. Il paraît qu'elle est timide. Non, c'est faux. Elle est fou de bordel dans le vestiaire. Elle apprend des gros mots aux étrangères et tout. Elle est fou, bordel. Kaji. En plus, elle n'a jamais son gel douche. Elle demande si c'est le change. Elle n'a jamais de gel douche. Elle vole le gel douche des gens. C'est faux. Non, elle n'est pas timide. Elle fait genre qu'elle est timide, mais elle n'est pas timide. C'est une fausse timide, en fait. Hein, Sanji ? Je me sens bien. On s'entend toutes très bien. Elles m'ont vu grandir. Et d'être aujourd'hui à côté d'elle, je suis contente. Salut ! Après l'entraînement, je rentre souvent parce qu'il y a ma mère, il y a ma soeur. Je vais tout le temps là-bas, je mange le soir et après je rentre à mon appart. Elle vient souvent chez vous le soir, Sanji, vous trouvez un peu la famille ? Souvent. Souvent. Plus ici que son appartement. Voilà, à Château. À Château. Quand je rentre 6 mois, je les embête un petit peu. Tu fais quoi ? J'aime bien embêter ma petite soeur. Elle est belle, ma soeur, elle est mignonne. T'es mignonne, ma soeur ! Est-ce que ta maman, elle crie en tribune quand t'es là ? Ouais, elle crie. Bah, Kathleen, viens ! Tu vas expliquer comment ma maman, elle crie. Allez, Sanji ! Allez ! Allez ! Là, je suis trop fière, je suis sa première supportrice. Trop fière. Elle est un très gros potentiel, donc si elle continue comme ça, elle va aller. Très, très haut. Moi, tu connais pas... Tu connais pas, Yerène ? Elle m'a payée pour t'y. Fin novembre, j'ai reçu un appel pour me dire que Sanji a été sélectionnée pour aller en équipe de France. C'était l'un de mes objectifs depuis longtemps. Tout est allé très, très vite. C'est une fierté. Je suis très contente, mais je m'en rends vraiment pas compte. Mes rêves en tant que footballeuse au Paris Saint-Germain, c'est faire ma place de titulaire. Gagner des titres aussi, c'est important. Après, pour le reste, on verra. Je suis heureuse déjà. Voilà, le mag, c'est fini pour aujourd'hui. On va se quitter sur une musique qu'on a choisi, Julie et moi. Confiant le midi, pipipi. Et j'espère qu'on se reverra bientôt sur le terrain. School Musical, il fait... Voilà, c'est pour me concentrer, c'est tout. Désolée. Je suis plutôt une joueuse technique qui a de la vitesse... Oh non, j'ai bugué. Fulal ! Ça va aller dans le desktop. Comme ça. Derk et moi, le mag, c'est dans trois... Non, non, non. C'est pas pour moi. Sous-titrage Société Radio-Canada